Ça a été beaucoup de… plusieurs mesures qui ont affaibli le français. Si on regarde, bon, il y a eu une tentative d'abolir les allocations de francisation, on a organisé des manifestations, finalement, le gouvernement a reculé. Il y a eu, bon, toute l'histoire des études de l'Office qui étaient censurées ou qui étaient très difficiles. Moi, j'ai assisté à un congrès de l'ACFAR sous une chercheure qui nous a dit qu'on lui interdisait de publier ses résultats. Il y a eu, bon, l'histoire de l'étude au centre-ville, suite à un reportage du Journal de Montréal sur le français langue de travail au centre-ville. On se référait toujours à une étude qui démontrerait le contraire, que tout va bien. On a essayé d'avoir cette étude-là, autant comme autant, il n'y avait pas moyen. Ce qu'on disait, c'est que c'est la ministre qui l'interdisait. Moi, c'est ce qu'on m'a dit à l'Office. Par la suite, on a dénié ça, mais sauf que quand, finalement, cette étude-là est sortie, on a vu que ce n'était pas une étude scientifique comme telle, c'était simplement une enquête. Si on regarde le dossier de la santé, la fusion du dernier hôpital francophone de l'ouest de l'île avec McGill, la construction d'un méga-hôpital, un gros stade olympique pour l'Université McGill, où on sait que 50 % des médecins qui sont formés là, quittent le Québec. En tout cas, si on regarde au niveau de la langue de travail, il y a eu un grand rendez-vous des gens d'affaires qui est organisé en collaboration avec la Chambre de commerce Board of Trade. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement communique en anglais avec les entreprises parce qu'il ne met pas en œuvre l'article 16 de la loi 101, qui dit que les communications entre l'État et les personnes morales doivent être exclusivement en français et c'est non en vigueur. Donc, nous, on considère que le gouvernement doit mettre ses culottes, il doit montrer la volonté de l'Assemblée nationale, il doit appliquer la loi 101 aux écoles privées non subventionnées et s'il ne le fait pas, bien, on va, par une grande mobilisation populaire, on va essayer d'arrêter ce gouvernement-là et de s'assurer qu'il assure l'avenir du français. Merci. Alors, nous débutons la période d'échange et je cède la parole à Mme la ministre de la Culture, la Communication et la Condition féminine. Mme la ministre. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Beaulieu. Merci d'être ici ce matin parmi nous. Je sais qu'à une heure, vous allez vous joindre à Mme Marois et le député de Bordua pour faire une conférence de presse ainsi qu'avec M. Larousse. Alors, je trouve que personnellement, cette conférence de presse-là devrait avoir lieu à la fin de nos travaux. Nos travaux ne sont pas terminés et c'est un manque de respect pour les institutions parlementaires de faire une conférence de presse avant la fin des travaux. Alors, pardon? Donc, pendant vos commentaires, j'aimerais faire certains rectificatifs. Vous avez parlé de la loi 86. Oui, la loi 86 avait été pilotée par M. Ryan. Cependant, le gouvernement Landry avait promis de faire en sorte que cette loi-là soit abolie et de revenir à l'affichage unilingue et je vous fais remarquer que ça n'a jamais été fait sous un gouvernement du Parti québécois. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est la pensée unique du Parti libéral, mais ce fut également le cas du Parti québécois, de ne pas avoir reculé sur la loi 86 et de faire en sorte de la maintenir, contrairement aux engagements qui sont dans le programme du Parti et contrairement à une résolution qui avait été adoptée lors d'un conseil général à Saint-Hyacinthe. Vous avez parlé du Conseil supérieur de la langue. Je pense qu'il faut avoir un profond respect pour les membres du Conseil d'administration du Conseil supérieur de la langue. Il est possible que vous n'aimiez pas certaines nominations au Conseil supérieur de la langue, mais je pense que ce Conseil doit avoir comme membres des représentants de tous les Québécois, y compris des enfants de la loi 101. Et c'est moi, comme ministre, qui ai nommé au Conseil supérieur de la langue le premier membre du Conseil d'administration issu des communautés culturelles et issu de ce qu'on appelle un enfant de la loi 101. Maintenant, vous parlez de l'article 16, les modifications pour la question des communications avec les entreprises. Le gouvernement Landry n'a jamais mis en application cet article-là, alors il aurait pu le faire en 2002. En 2002 également, il aurait pu appliquer la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. Il ne l'a pas fait. Et la raison est simple, parce qu'appliquer la loi 101 aux écoles privées non subventionnées nécessitait d'appliquer la clause dérogatoire et le gouvernement, à ce moment-là, a décidé de ne pas le faire. Donc, M. Beaulieu, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup d'espect pour votre organisation, mais je pense que vous avez un devoir, quand vous vous adressez à la population, de dire les faits tels qu'ils sont. Et quand vous dites que la ministre empêchait de publier une étude, c'est faux. C'est faux. Et quand vous parlez, vous dites que ce n'est pas une étude, c'est une enquête, on peut parler longtemps sur les mots, mais vous parlez d'une étude du Journal de Montréal. Je ne pense pas que c'était une étude, le Journal de Montréal, non plus, si vous considérez que le travail de l'Office québécois de la langue française, ce n'était pas une étude. Ceci étant dit, vous recommandez de reculer sur la loi 103, d'appliquer la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. Est-ce que vous recommandez également d'appliquer la loi 101 dans les cégeps? Puisque nous sommes dans un exercice d'ouverture de la loi 101 de la charte, est-ce que vous recommandez d'appliquer la loi 101 au niveau collégial? Est-ce que je peux répondre à l'ensemble des questions? M. Beaulieu? Ce n'était pas des questions, c'était des réponses à vos commentaires. Oui, mais la parole est à M. Beaulieu. Oui, OK. Bien, d'une part, moi, je ne considère pas que c'est un manque de respect de faire une conférence de presse parce que tous les organismes de la coalition ont terminé leur mémoire. Alors, on aurait peut-être pu attendre demain, mais on a des conditions matérielles aussi qui font qu'on fait ça à ce moment-ci. Mais moi, je considérais aussi que c'est un manque de respect, votre attitude au début, de dire que c'est une atteinte à la réputation internationale, de jouer sur les... de dire que c'est une atteinte aux libertés fondamentales, alors qu'il y a plusieurs juristes qui disent le contraire. Puis je pense que d'empêcher de contourner la loi 101, moi, je ne pense pas que c'est une atteinte aux droits fondamentaux. Je trouve que quand vous utilisez des arguments comme ça, vous jouez le jeu du Canada anglais puis vous alimentez les préjugés du Canada anglais. Est-ce qu'on n'est pas des xénophobes? Nous autres, ce qu'on veut, c'est d'assurer la survie du français puis d'inclure les nouveaux arrivants. Sur la loi 86, vous dites « Ah, le Parti québécois ne l'a pas fait, donc on est correct, c'est une bonne chose ». Je pense qu'on a dénoncé le fait que le Parti québécois n'a pas appliqué la loi 86 à de nombreuses reprises. Puis on ne gênera pas pour être critiques. Nous autres, on est non-partisans, on n'est pas affiliés à aucun parti politique. Là, on parle de la loi 103, mais quand vous faites référence, vous dites « Bon, M. Landré n'a pas fait ci, etc. », moi, je trouve que vous déviez de l'essentiel du sujet. Quand on parle de ça, on est mieux de parler du bien fondé de chaque mesure. Puis sur l'Office québécois de la langue française, moi, tout ce que je vous dis, je vous répète, j'ai essayé d'avoir les études. C'est impossible. Puis cette étude-là, c'est une enquête. Je ne l'invente pas. Je suis d'accord avec vous, c'est une enquête journalistique que le Journal de Montréal avait faite. Mais cette étude-là, c'est des gens qui sont allés, ils faisaient une démarche promotionnelle pour le français au centre-ville. Ils ont posé des questions très rapidement. Et il y a eu plusieurs, plusieurs, plusieurs études qui n'étaient pas publiées. Et on donnait toujours la même raison. Il y a quelque chose en quelque part. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité en quelque part. Puis le rapport quinquennal a été présenté un an en retard. Puis en essayant de faire croire que non, ça respectait les délais. En tout cas, c'est moi qui l'ai appris à plusieurs journalistes. En tout cas, la question des membres du CA, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des membres du Conseil supérieur de la langue française. J'en ai déjà fait partie. Il y a des gens de toute origine. C'est juste que je trouve ça contradictoire. Le Conseil de langue française, son but, c'est de voir à l'application de la loi 101. C'est un organisme qui est voué à la promotion de la défense du français. De faire assiager quelqu'un qui est contre la loi 101, même qui fait partie d'un organisme qui se vante, d'utiliser de l'argent du fédéral pour faire rélire des citoyens sur des conseils d'administration, ce qui est illégal en passant. Je trouve ça contradictoire. Si on regarde l'article 16, en 2002, ça a été l'article 1 de la loi 104. Oui, c'est vrai, le Parti québécois ne l'a pas mis en œuvre, mais ce n'est pas une raison pour que vous ne le fassiez pas. Je pense que la loi 101, au départ, a laissé une latitude pour les services aux individus. Ce qui doit être resserré beaucoup, c'est maintenant qu'on est obligé, nous, d'intervenir auprès des ministères pour qu'ils respectent la politique linguistique québécoise. On pense aux répondeurs téléphoniques, les press 9, je ne sais pas combien de fois. Même encore, il y en a qui continuent à l'enfreindre. Je sais que dans le reste de la loi 103, il y a un article qui va aider pour ça. Mais je pense qu'il faut vraiment resserrer ça. Il n'y a pas aucune raison de donner des services en anglais aux nouveaux arrivants. Moi, si je m'en vais en Italie, je vais m'attendre d'être servis en Italien. Je pense que tout ce bilinguisme-là, ça fait que, quand vous arrivez à Montréal, vous n'avez pas besoin de connaître le français. Tous les services du gouvernement du Québec sont donnés en anglais, même quand c'est des services administratifs. Alors, pour revenir à la question des cégeps, oui, on considère que l'application de la loi 101 au cégep, c'est très important parce qu'on l'a vu récemment, il y a eu une étude de l'IRFA qui démontre que ça a un impact anglicisant, majeur. Il n'y a à peu près aucun endroit au monde où on finance l'enseignement supérieur dans une autre langue que celle de la majorité, sans aucune limite, sans restriction. Dans le reste du Canada, les universités, les services universitaires francophones, parce qu'il n'y a à peu près aucune université qui est une langue française. Il y a Moncton, puis je pense qu'il y en a une autre petite en Nouvelle-Écosse. Mais le financement de ces services-là, il est moins que la faible proportion de francophones. On est dans le reste du Canada à 4,5 % de francophones de langue maternelle, 2,5 % de langue d'usage à la maison. Et ici, on finance les universités anglophones trois fois plus que le poids démographique des anglophones. On donne environ 25 % du financement du gouvernement du Québec. Pour les cégeps, je pense que c'est environ 18 % des étudiants qui fréquentent les cégeps anglophones. Alors, ça a un impact majeur pour angliciser les nouveaux arrivants. On forme l'élite des enfants des nouveaux arrivants. Et le résultat de ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui quittent le Québec par la suite. On forme des gens jusqu'à l'université. On finance ça en anglais pour qu'ils puissent aller ailleurs. Puis ceux qui ne quittent pas, bien, ils restent à Montréal, ils sont anglicisés, donc ils anglicisent le… Moi, je pense que c'est majeur, l'application de la loi 101 au cégep, puis l'application de la loi 101 aux écoles privées non subventionnées aussi, parce que même au niveau des écoles primaires secondaires, on est en recul par rapport à ce que ça devrait être. Vous avez dû suivre les travaux. Il y a quand même le groupe des écoles vision qui a 2000 élèves. C'est quand même une bonne proportion des élèves qui fréquentent les écoles privées non subventionnées. Eux sont venus nous dire qu'ils étaient satisfaits avec le projet de loi. Est-ce que vous voyez comment l'avenir des écoles vision dans un scénario où on impliquerait la loi 101 aux écoles privées non subventionnées? Je pense que c'est un cas particulier. Il faudrait le voir. Je pense que la règle générale, ça doit être d'appliquer la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. À ce moment-là, en tout cas, il faudrait regarder par quel mécanisme. Mais il existe déjà des régimes pédagogiques que les écoles privées doivent respecter pour avoir leur permis. Donc, je pense que ce régime pédagogique-là pourrait être conforme à la Charte de la langue française. Les écoles vision, bien, à ce moment-là, ils seraient tenus comme l'ensemble des écoles privées pour les enfants qui n'ont pas le droit d'aller à l'école anglaise publique en vertu des règles de la loi 101. Mais à ce moment-là, il devrait y avoir un corpus qui est en français. Ça n'empêcherait pas qu'ils pourraient avoir une étude spécialisée en allemand, spécialisée dans toutes sortes de types de religions. Je pense que ça impliquerait simplement que ces enfants-là apprendraient plus le français. Donc, vous verriez comme certaines exceptions dans l'application de la loi 101 aux écoles privées et non-sumationnées, dépendamment du type d'école, si ce sont des écoles religieuses ou des écoles vision? C'est ça. Puis, je ne pense pas qu'il peut y avoir des écoles qui sont spécialisées dans l'apprentissage de différentes langues. Ça pourrait même se faire dans… ça se fait déjà en partie dans le régime public. Alors, je ne vois pas pourquoi… Mais je pense que ce qui est important, c'est que les gens fréquentent l'école française. Notre but premier, vous avez parlé, bon, en 2002, M. Landry n'a pas appliqué la loi 101 aux écoles privées et non-sumationnées. Moi, je faisais partie à ce moment-là de ceux qui ont poussé beaucoup pour colmater cette brèche-là de la loi 101. Le premier choix, ce n'était pas de toucher aux écoles privées et non-sumationnées. Mais là, on nous empêche de faire en sorte qu'on ne puisse pas contourner la loi 101. On nous empêche d'empêcher que ça donne un accès à l'école publique. Ce scénario-là avait été étudié quand même en 2002 d'appliquer la loi 101 aux écoles privées et non-sumationnées. Vous êtes en train de me dire que vous avez travaillé sur les scénarios. C'est ça. Tout à fait. La solution idéale, c'était la loi 104. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que la solution idéale, c'était la loi 104. Mais quand on prépare un projet de loi, on étudie différents scénarios, des plus et des moins. Il y avait peut-être une partie du scénario que moi, je ne connais pas parce que je pense qu'une législation comme ça, c'est essentiel que ça soit adopté à l'unanimité, que tous les partis soient d'accord. C'est quelque chose qui a un impact vital sur l'avenir du français. C'est...